Sous-titrage ST' 501 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 Bonsoir, ça va? Oui, ça va très bien. En fait, on est tous impatients, on attend tous les résultats de ces élections, et la tendance qu'on commence à remarquer, c'est que la mouvance aurait, par rapport à cette tendance qu'on voit aujourd'hui, et rafler la quasi-totalité de toutes les circonscriptions, s'il faut le dire ainsi. Maintenant, il me semble que si vous totalisez, par exemple, les voix reçues par toute l'opposition un peu partout, vous verrez que toutes ces voix dépassent largement les voix reçues par la mouvance. Est-ce que si l'opposition s'était entendue et avait fait une coalition pour présenter, s'il faut, comme vous l'avez fait avec l'URPG, et toute l'opposition avait fait la même chose, est-ce qu'on serait en train de parler de fraude aujourd'hui, pour la simple raison, à part peut-être les zones comme la route Guinée, qui est reconnue être le siège naturel du parti au pouvoir, est-ce qu'on serait assis aujourd'hui en train de parler de la sanction en flèche qu'on voit aujourd'hui de cette mouvance présidentielle? Non, je crois que vous avez parlé de chef. Le chef de l'URPG, c'est la Haute-Guinée, c'est également le chef de Kuyapé. Le chef de la Basse-Guinée, c'est mon chef. Mais je dis, nous avons vu des résultats manipulés, notamment en Basse-Guinée, partout. Nous l'avons observé à Conakry, et si vous voyez que les résultats ne sortent pas, c'est pour ces raisons-là. Mais quand vous parlez de la Haute-Guinée, et je réajoute la forêt où le candidat de Vérée-Corée, qui était le candidat de l'UFR, était l'Avma Tech, les gens imposent des systèmes de vote, de centralisation, de publication des résultats, qui ne correspondent pas du tout aux normes de la Chine. À une Guinée, à Haute-Guinée, personne n'a pu assister au vote. À Haute-Guinée, il y avait des systèmes parallèles au lycée Al-Sahaya-Dialo, à Cancan, pour modifier tous les pays avant de les envoyer à la centralisation. À Sigurim, ce système était installé dans le domicile du ministre Tidiane Traoré. Aujourd'hui, il y a 1,2 millions d'électeurs là-bas. Quelque soit ce que vous faites, puisque vous n'y êtes pas, et que vous ne pouvez pas vous déployer pour des raisons économiques, économiques, mais également d'infrastructures, parce que vous connaissez l'état des routes en Guinée. Quand vous n'êtes pas au gouvernement, vous ne pouvez pas gérer ces choses-là. Le RPJ va publier des résultats qui vont en Haute-Guinée. Ce sera plus ou moins comme cela, en forêt. J'ai été en forêt pour la campagne. Pour quitter le Corée pour aller à Yomou à 60 kilomètres de là, il vous faut 2h30, un 4-4. Bien sûr qu'on ne peut pas gérer tout ça, mais le problème, c'est que la transparence n'a pas joué. Ce n'est pas un problème d'addition des voix. Ils se sont complètement désintéressés du FUTA, en réduisant le corps électoral pour qu'à la proportionnelle, ça ne pèse pas lourd. Ils ont complètement pris le temps de modifier tout le vote en Basse-Guinée, et puis ils ont contrôlé la route du Né et la forêt. Voilà d'où vient la fraude. Mais ça, on ne pouvait pas le changer, quelles que soient les alliances qu'on avait à nouer. Mais aujourd'hui, c'est trois partis qui ont eu des voix à ces élections, c'est le RPG, le FR et puis le FDG, c'est tout. Les autres, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas pu surveiller correctement leur vote, notamment quand il y a eu un autre Guinée. Tous ces délégués ont été mis à la porte, tous. Alors, encore une fois, merci beaucoup, M. Silvia Touré. C'est moi qui vous remercie. Et partez-vous bien. Bon courage, surtout. Voilà. Merci. Merci. Merci.